Sinon, bien entendu, vous aurez, comme je vous l'ai dit dans le mail, une pénalité. Sur le radar mobile, je comptais le faire, mais je ne suis pas sûr de garder le sujet. Je verrai avec le temps. Oui, le temps, il est limité. Il va falloir voir ça la semaine prochaine. Est-ce que la création d'une association peut être considérée comme un projet associatif ? Alors, j'ai déjà répondu plusieurs fois à ces questions-là, dans le sens où, pour les projets associatifs, vous devez vous adresser à M. Claude Pillet. Voilà. Donc, je vais le noter quelque part. Ici, tech, lorique. Alors, le courrier. Alors, pour les projets associatifs, Je viens de voir qu'il faut donner nos sujets sous nous-mêmes. Il n'y aurait pas des sujets préfabriqués comme l'année dernière. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Nous avons changé de modalité pour le projet d'ingénierie. On vous soumet un choix de thématique à partir duquel vous devez faire un sujet qui porte sur une problématique. Et donc, l'objectif de votre projet, c'est de justement répondre à cette problématique que vous avez définie sous forme d'un sujet. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais expliqué dans l'email que je vous avais envoyé il y a maintenant, je pense, deux à trois semaines. Ok. Alors, si vous n'avez pas de questions à propos des projets, on peut démarrer le cours télé d'aujourd'hui. Donc, le cours télé d'aujourd'hui s'adresse bien entendu au groupe 3 et 4. Et on va donc reprendre un petit peu le fil des choses, sachant que voilà, on a jusqu'à présent présenté l'analyse numérique. On a vu quelques exemples et on est en train maintenant de terminer le chapitre 3, qui est le calcul des racines d'une fonction. Alors, pour terminer ce chapitre, on va bien entendu clôturer l'ensemble des exercices qu'on n'a pas terminé et qui se situe donc à la fin du document que je vous ai envoyé la fois dernière. Et on en était resté, si mes souvenirs sont bons, voilà, on en était resté déjà à la résolution. Alors, peut-être, on en était resté à la résolution de l'exercice 5. Voilà, donc l'exercice 5, j'aimerais savoir si parmi vous, vous avez les présents là à ce cours télé, qui a réussi à faire l'exercice 5 jusqu'au bout. Et si vous avez essayé de le faire jusqu'au bout, allez-y, manifestez-vous. Et ceux qui… Alors, la question est, qui a essayé de le faire déjà, parmi les étudiants présents là ? Je ne l'ai pas fini, mon monsieur. Vous ne l'avez pas fini ? Non. Et pourquoi vous ne l'avez pas fini ? Parce que j'étais en train de faire les autres et je n'ai pas le temps de tout finir. L'exercice 5, je l'ai privilégié en dernier. Vous n'avez pas eu le temps de… Vous l'avez juste commencé, mais vous n'avez pas eu le temps de le finir. Non, parce que quand je vous ai posé la question sur quels exercices on devait faire, vous m'avez dit tous les exercices. Donc, voilà. Jusqu'à présent. Alors, je récapitule. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent comme exercice ? On a fait le 1. Vous vous souvenez ? Avec la méthode de la dichotomie, on a fait l'exercice 4. Celui-ci, on l'avait fait presque ensemble, puisque c'est un exercice qui venait juste après ma présentation de l'utilisation de la méthode de Newton pour résoudre des systèmes non linéaires. Donc, on avait traité l'exercice 4. Justement, monsieur, l'exercice 4, c'est là où j'ai eu le plus de mal. Je pense que certains ont eu le plus de mal, parce que c'est une fonction à deux variables et deux équations. Donc, moi, si j'ai bien compris, vous avez utilisé la méthode des développements limités pour cet exercice. Tout à fait, ce que j'ai utilisé pour résoudre l'exercice 4, j'ai utilisé la méthode que je vous ai présentée longuement et qui est celle que je suis en train de vous faire revoir là maintenant et qui s'intitule « Application de la méthode de Newton à la résolution de systèmes non linéaires ». L'exercice 4, je l'ai refait carrément, monsieur, parce que j'ai vu quelque chose sur Internet avec le Jacobien. Je ne sais pas si… C'est exactement ça. La méthode, vous allez trouver plein de littérature là-dessus. Vous allez trouver des méthodes de résolution. Elles ont toutes pour principe une méthode itérative. Certains vont l'appeler basée sur le gradient, d'autres sur la matrice jacobienne, etc. Peu importe tout ce jargon. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce que moi, je vous ai mis dans le cours ici. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ce que je vous ai mis dans le cours ici, je vous ai dit, voilà, j'ai un système ici qui est non linéaire. Oui. Je vais donc associer aux équations de mon système non linéaire des fonctions. D'accord ? Et je vais donc résoudre le système en trouvant le zéro de ces fonctions. D'accord. Ah, d'accord, oui. Ok ? Et pour trouver le zéro de ces fonctions, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'utilise, bien entendu, un développement limité d'une fonction à plusieurs variables. Et quand j'utilise le développement limité d'une fonction à plusieurs variables, ben, forcément, apparaît le gradient de la fonction. Bon, c'est vrai, c'est vrai. D'accord ? Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une mini-démonstration que je vous ai mis en cours pour que vous compreniez d'où vient cette méthode-là et qui est couramment utilisée, de toute façon, dans toutes les applications où on a affaire à des systèmes non linéaires. D'accord, ok. Voilà. Et les valeurs x0 et y0 qu'on a prises au départ, c'était quoi ? Alors, x0, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, quand on travaille avec des méthodes itératives, c'est quoi des méthodes itératives ? Ça veut dire quoi le mot itératif ? Ça veut dire que c'est quelque chose que je vais répéter. Et les méthodes itératives sont des méthodes qui démarrent avec une solution approximative et au fur et à mesure que l'on applique la méthode, on s'achemine vers une solution de plus en plus précise. Oui, 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 ça je l'ai bien compris. Mais dans les hypothèses de l'exercice 4, on n'avait pas dit quelles valeurs de x0 et y0 on devait prendre. Donc comment on fait en sorte que les deux valeurs idées seules… Les valeurs, elles sont données dans l'énoncé, non ? Oui, elles sont données dans l'énoncé. Non, excusez-moi, autant pour moi, excusez-moi. Si vous regardez l'énoncé de l'exercice 4, vous avez x indice 0, y indice 0, qui est égal à 5 et 5. Excusez-moi, excusez-moi. D'accord ? Ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire qu'à partir de ces données initiales… Alors, je vais… Je vais juste… Voilà, je vais agrandir ça, voilà. Ce x0 et ce yx0, ça correspond à quoi ? Il faut comprendre à quoi ça correspond. Ça correspond au vecteur x indice 0 initial. X0 et yx0. Voilà, ça correspond à ça. Et donc nous, c'est quoi ? Le but de cet algorithme, c'est de faire quoi ? C'est à partir de x indice 0, je vais calculer h indice 0. Et je vais en faire quoi de ce h indice 0 ? À partir de ce h indice 0, je vais générer une nouvelle solution. x indice 1 égale… X0 plus h 0. Exactement. Égale à x indice 0 plus h indice 0. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais de nouveau répéter le même algorithme. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas démarrer avec x indice 0, je vais démarrer avec x indice 1. En démarrant avec x indice 1, je vais pouvoir calculer quoi ? Je vais pouvoir calculer h indice 1. Qui à son tour, lui, va me permettre de calculer x indice 2. x indice 2, c'est quoi ? C'est tout simplement x indice 1 plus h 1. Voilà. Et à partir de x indice 2, je vais générer h 2, qui à son tour, va me donner x 3, etc. Donc, je vais arriver au bout d'un moment. Je vais me retrouver avec quoi ? Je vais me retrouver avec des solutions. Il va bien falloir qu'à un moment donné, j'arrête l'algorithme. Alors, quand est-ce que je vais arrêter l'algorithme ? Je vais l'arrêter quand ? Quand il y aura un epsilon suffisamment petit. Voilà. Quand il va y avoir… Je vais faire quoi ? Je vais dire, voilà. J'ai trouvé x à l'itération n plus 1. Je vais lui soustraire x à l'itération n. Et je vais calculer la norme de cette différence. Et tant que cette norme-là n'est pas inférieure à un certain epsilon, je continue l'algorithme. Et dès qu'elle devient inférieure à un certain epsilon, ben, ça veut dire que tout simplement, x de n plus 1 est devenu très proche de x indice n. Et par conséquent, j'aurais trouvé une solution de mon système. C'est-à-dire, tout dépend. Alors, dans le cas où on a… Dans le cas de l'exercice 4, on a deux fonctions. On a une fonction f de x et de y. Et on a une fonction g de x et de y. Voilà. G de x et de y. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez. Si je regarde bien le… Si je regarde le corrigé. Alors, il n'est peut-être pas détaillé. Non, il n'était pas détaillé. Oui, non, mais il n'est pas détaillé. Mais il n'empêche que ce qu'il y a est largement suffisant. En fait, moi, j'ai bloqué. F de x y égale à x au carré moins x y moins 2. Et g de x y égale à x au cube plus x fois y au carré moins 10. Je calcule, bien sûr, le gradient de mes fonctions. À partir du gradient de mes fonctions, je construis ma matrice ici qu'on appelle la matrice jacobienne. Et la matrice jacobienne, je vais par la suite l'inverser pour pouvoir calculer mon déplacement ici. Alors, celui-ci, il est calculé sous forme d'un déplacement qui est un vecteur ligne. D'accord ? C'est la raison pour laquelle vous voyez que ici, quand je dis x indice n plus 1, égale à grand x indice n plus h n, ici, je prends h, alors que ce que j'ai calculé ici, c'est le transposé de h. Mais comment je passe du transposé de h à h ? Si le transposé de h... Vous en avez transposé de la transposée ? Ben voilà, tout simplement. Si le transposé de h, lui, c'est égal à alpha, bêta, ça veut dire tout simplement h, lui, c'est un vecteur colonne qui vaut alpha, bêta. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on avait fait ensemble. Et après, je vous avais demandé de travailler sur l'exercice 5. L'exercice 5, c'est un exercice qui est relativement simple à comprendre et qui consiste en quoi ? Juste en trouver un instant. On a ici un mur. On a un mur et on a le sol. D'accord ? On prend une échelle de 3 m. On prend une échelle de 4 m. Ces deux échelles-là se croisent et on mesure la hauteur de ce point de croisement au sol. On a donc 3 informations. La longueur des échelles et la hauteur du point de croisement. Et à partir de ces informations-là, on vous demande de trouver la distance qui sépare les deux murs. Du coup, moi, j'avais commencé avec Pythagore. Vous pouvez, s'il vous plaît, juste parler un peu plus fort parce que je ne vous entends pas bien. Excusez-moi, vous m'entendez mieux, là ? Pas terrible. C'est bon ? Non, pas trop. Moi, j'entends bien, monsieur. À mon avis, il faudrait augmenter votre son. Je suis à... Je suis à 100%. Vous m'entendez-vous, monsieur ? Voilà. Vous m'entendez-vous ? Ok. Ça coupe un peu. Ok. Alors, on va le rappeler carrément. Ça coupe un peu. Mounir, des fois, mais sinon, c'est clean. Ok. C'est vraiment à oublier son code PMI. Ok. Bon, ça, c'est une discussion entre vous. Ok. Alors, bon, vous, vous m'entendez, c'est principal ? Moi, je vous entends. Il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était cet exercice-là. Je vous ai un petit peu mâché le travail parce que dans cet exercice-là, brute de fenderie, on vous dit quelle est la distance entre les deux murs. Donc, moi, je vous ai séparé ça en deux inconnus, X et Y. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver X et j'arrive à trouver Y, forcément, la distance entre les deux murs sera X plus Y. La méthode pour résoudre ce système, on l'a vu. Qu'est-ce qui restait au fait à faire ? Il restait à le mettre en équation. D'accord ? Et pour le mettre en équation, il va falloir qu'on utilise quoi ? Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait Pythagore avec les deux triangles rectangles en bas. Alors, effectivement, on va devoir utiliser Pythagore et on va aussi utiliser une autre propriété. Laquelle ? Je ne sais pas. Ça commence par un T. Thalès. Thalès. Voilà. Et on va devoir utiliser, effectivement, Thalès. Voilà. Alors, comment j'utilise ? Est-ce que tout le monde, tout le monde se souvient de comment on utilise Thalès ? Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Que nous disent les propriétés de Thalès ? Elles nous disent que lorsque j'ai... Voilà. Imaginons que... Ça, ce sont deux droites qui sont parallèles et j'ai ici un triangle. D'accord ? Donc, je vais appeler le sommet ici A. Je vais appeler ce point... Alors, je vais appeler le sommet ici A0. Ici, je vais l'appeler A1. Ce point-là, je vais l'appeler A2. Ce point-ci, je vais l'appeler A3. Et celui-ci, je vais l'appeler A4. Du coup, A4 sur A2. A4 A2 sur A4 A0, c'est égal à A3 A1 sur A3 A0, c'est égal à A1 A2 sur A3 A4. Alors, j'ai donc A0 A1, la distance A0 A1. Divisé par la distance A0 A3 A0 A3 A0 A2 sur A0 A4 Exactement. Qui est égal à A0 A2 sur A0 A4. A0 A2 sur A0 A4. C'est quoi d'autre ? C'est égal à A1 A2 sur A3 A4. Exactement. Et donc, c'est égal à A1 A2 A1 A2 sur A3 A4. A3 A3 A4. A1 A3 A4. Voilà. Et je vais donc appliquer Thalès à ce premier triangle que j'ai là. Donc, si j'applique Thalès à ce premier triangle que j'ai là, qu'est-ce que je peux, comment je, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? H1 au carré plus X plus Y au carré, c'est égal à 3 au carré. Non, 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 non. Je parle de Thalès. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Je vais pouvoir dire quoi ? Je vais pouvoir dire que Y divisé par quoi ? Plus X. Vas-y. Y plus X. Exactement. Donc, je vais pouvoir dire que Y divisé par Y plus X, c'est égal à 1 sur quoi ? 1 sur H1. Ouais, ouais. D'accord ? Ouais, ouais. Et pareil, pour le deuxième triangle, donc le deuxième triangle, le deuxième triangle qui est ici et qui a pour hypoténus 4, bah lui, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Je vais pouvoir dire que X sur X plus Y, c'est égal à 1 divisé par H2. donc 1 sur H1 égale à Y sur X plus Y et 1 sur H2 égale à X sur X plus Y. voilà. Ici, Thalès. Ça, c'est la partie de Thalès. Voilà. Ça, c'est la partie de Thalès. Maintenant, avec Thalès, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que j'ai effectivement mes deux inconnus, mais sauf que j'en ai une troisième. J'ai H1 ici et j'ai H2 ici. Et je ne connais ni H1 ni H2. H1 et H2, on ne les connaît pas. Donc, on prend deux équations et les deux équations, c'est les deux de Pythagore. Exactement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va après maintenant utiliser Pythagore. Alors, Pythagore, comment je vais l'utiliser ? Il est simple puisque je vais dire que H1 au carré plus X plus Y au carré égale à 3 au carré. Donc, ça fait 9. Donc, X plus Y au carré plus H1. H1, je vais le déduire de Thalès. C'est X plus Y sur Y. Donc, ça me donne X plus Y au carré divisé par Y carré plus X plus Y au carré égale à 9. Ce qui nous donne donc X plus Y au carré qui multiplie 1 plus Y carré égale à 9Y carré. Est-ce que tout le monde comprend le passage de cette équation à celle-là ? Oui. Oui ? Oui. OK. Et je vais faire pareil avec la deuxième équation de Thalès qui va me permettre de déduire H2 que je vais retrouver ici. X plus Y sur X au carré. Donc, ça fait H2 carré plus X plus Y au carré égale à 16 ce qui me donne donc X plus Y au carré que multiplie 1 plus X carré égale à 16 X carré. Je me retrouve bien donc avec deux équations à deux inconnus qui vont donc constituer mon système non linéaire que je dois résoudre. Donc, la première des choses que je vais faire c'est bien sûr de réécrire mon système sous la forme de deux fonctions. Une première fonction de X, Y et une deuxième fonction G de X, Y. Il s'agit donc de trouver X et Y. vous trouvez le couple de points X et Y tel que F de X, Y soit égale à 0 et G de X, Y égale à 0. comment on va faire ? On l'a vu en cours que pour pouvoir résoudre ce système-là il va falloir qu'on utilise la matrice Jacobienne et plus précisément l'inverse de cette matrice qui elle-même est constituée de quoi ? Qui est constituée des dérivés partiels de F par rapport à X de F par rapport à Y de G par rapport à X de G par rapport à Y. Donc, ça veut dire que je dois calculer les dérivés partiels. J'imagine que vous savez tous calculer des dérivés partiels. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord calculer les quatre dérivés partiels que vous avez ici dans le corrigé. Voilà. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une dérivée partielle ? Vous savez tous ce que c'est qu'une dérivée partielle. Quand je dérive F par rapport à X Y est vue comme une constante et réciproquement quand je dérive F par rapport à Y X est vue comme une constante. Donc, ces dérivés-là c'est des choses que vous savez faire. Donc, si je dérive F par rapport à X je vais trouver 2X plus 2Y facteur de Y carré plus 1. Si je dérive F par rapport à Y je vais trouver 2Y X plus Y carré plus 2X plus 2Y Y carré plus 1 moins 18Y. Je vais faire aussi des calculs de dérivés partiels sur G par rapport à X et G par rapport à Y. Ça veut dire que quoi maintenant ? Ça veut dire que j'ai déjà constitué ma matrice Jacobienne. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on fait après. C'est qu'après ce qu'on fait c'est qu'on va évaluer quand je dis évaluer ça veut dire qu'on va trouver la valeur que prennent mes dérivés partiels au point X0 puisque c'est mon point de démarrage. et on vous dit de le prendre égal à 1,1. D'accord ? Je vais donc évaluer ma matrice Jacobienne en X0. Je vais l'inverser et je vais bien entendu la multiplier par un vecteur ligne qui est constitué de quoi ? Qui est constitué de la valeur de F en X0 et de la valeur de G en X0. Je vais donc trouver mon premier vecteur déplacement sous forme d'une transposée c'est-à-dire un vecteur ligne 0.75 2.5 Je vais bien entendu prendre ce vecteur mais je vais prendre sa version colonne qui est donc ici H0 et je vais l'additionner à X indice 0 ça va me permettre d'obtenir X indice A qui lui vaut 1.75 et 3.5 et je vais faire retour à mon équation principale ici où je vais réinjecter ce XA dans le gradient de F et je vais réinjecter ce XA dans le gradient de G donc si c'est un XA et bien de nouveau je vais inverser cette matrice et je vais trouver un nouveau déplacement qui est donc le déplacement ici attention c'est le déplacement X indice 2 voilà donc vous voyez bien que même avec un système aussi simple à chaque fois que je dois calculer une solution approximative je suis contraint d'inverser une matrice vous comprenez très vite que c'est un calcul que vous ne pouvez pas faire à la main vous allez pouvoir le faire sur une première itération si vous avez si vous arrivez à rester concentré vous allez le faire sur une deuxième sur une troisième et au bout d'un moment vous n'allez plus pouvoir continuer à le faire à la main puisque c'est la nature même de l'humain dès qu'il se remet à faire quelque chose de répétitif il finit par faire des erreurs et de toute façon il ne pourra pas en faire indéfiniment puisque un humain il mettra beaucoup beaucoup de temps monsieur en termes de on s'arrête à on s'arrête à combien à l'approximation à 0,001 après ou alors effectivement donc moi qu'est-ce que dans ce corrigé là je me suis arrêté à x indice 7 vous allez me dire pourquoi parce que tout simplement j'ai imposé comme critère d'erreur quelque chose en 10 moins 3 d'accord c'est à dire que dès que la différence entre deux solutions successives dès que cette différence là devient plus petite que 0,001 hop j'arrête la gauche donc quand on utilise la solution ici x indice 7 qu'est-ce que je fais je la réévalue pour voir est-ce que f de x indice 7 est proche de 0 et est-ce que g de x indice 7 est proche de 0 effectivement je constate bien qu'ils sont très proches de 0 puisqu'ici j'ai du 10 moins 4 d'accord j'arrête l'algo et je me dis voilà j'ai trouvé mon x j'ai trouvé mon y donc ça c'était le x que je recherchais et ça c'est le y qu'on recherchait et j'en déduis donc que la distance entre les deux murs c'est x plus y c'est à dire 2.6033 du coup monsieur si on veut transmettre ça sur Matlab le contenu de la fonction il va changer par rapport à celui de l'exercice 4 ou pas ? exactement ça veut dire que comment est-ce que qu'est-ce que moi qu'est-ce que moi j'attendais de vous quand je vous avais dit de faire cet exercice là j'attendais de vous à ce que vous repreniez ce qu'on avait fait sur Matlab et qu'on va revoir là maintenant donc là donc de nouveau vous allez prendre des notes monsieur oui quand on décide de faire les dérivés partiels on le fait pour du coup faciliter pour le calcul de Newton c'est ça ? oui d'accord est-ce que vous avez tous une vous avez tous commencé à vous exercer un peu sur Matlab voilà normalement vous pouvez vous avez tous normalement et je vous ai et ça a été une recommandation dès le premier jour où on a commencé ce cours d'analyse numérique où je vous ai dit qu'il va falloir que vous vous ouvrez un compte pour celles et ceux qui n'ont pas un Matlab sur leur PC vous ouvrez un compte chez Matlab et vous récupérez et vous récupérez donc des identifiants pour pouvoir accéder à une version en ligne exactement celle comme celle sur laquelle moi je travaille donc si vous me dites ouais mais moi j'ai pas Matlab je ne peux pas vous croire ok parce que vous avez la possibilité exactement comme moi je le fais vous avez tout à fait la possibilité d'avoir Matlab en ligne et de pouvoir travailler avec toutes les fonctions que je vous ai mises ici à part une ici qui s'appelle ClickMath mais ça ça n'a rien à voir ça c'est une fonction de ClickMath et un John Cmatrix là ces deux fonctions qui sont ici vous n'êtes pas vous concerné par ces fonctions là Monsieur à la fin de après l'exercice 5 est-ce que vous pouvez montrer l'algorithme que vous avez fait pour l'exercice 4 s'il vous plaît alors j'utilise aussi bien j'utilise le même algorithme pour l'exercice 4 que pour l'exercice 5 ok d'accord l'algorithme il est là celui-ci c'est assez alors j'aurais bien aimé mais il m'a semblé vous l'avoir déjà présenté alors je pense d'ailleurs que je vous l'ai mis même dans le document attendez je vais revenir dessus solution d'ailleurs j'ai noté ici solution de l'exercice 4 mais c'est aussi la solution de l'exercice c'est aussi la solution de l'exercice 5 alors je vais déjà voilà tout le monde voit bien là voilà peut-être un peu trop voilà donc je vous ai tout mis en plus là je vous ai dit voilà vous avez ici l'algorithme qu'est-ce qu'il y a dans cet algorithme il n'y a rien d'autre que ce que l'on a vu dans le cours c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que alors ce que l'on va faire que je vais faire d'ailleurs tout de suite c'est j'aimerais bien savoir est-ce que tout le monde là tous ceux qui sont présents est-ce que vous arrivez à faire le rapprochement entre ce que l'on a vu dans le cours et l'algorithme ouais ouais voilà je vais venir ici tac alors voilà vous voyez que dans le cours si vous reprenez le cours vous avez transposé de H que multiplie la matrice jacobienne égale égale à quoi ben égale à alors ça on va je vais le faire comme ça ça va être plus clair voilà donc vous avez transposé de H que multiplie ma matrice jacobienne qui est égale à moins mon vecteur ligne donc ça veut dire que le transposé de H c'est cette matrice là inverse et c'est exactement ce que vous avez ici dans l'algorithme MATLAB parce que si vous regardez l'algorithme MATLAB elle est où cette matrice là inverse ben c'est celle que vous avez ici inverse inverse là de quoi d'une matrice constituée de quoi ? ben constituée du gradient de F D de F X D de F Y ici et du gradient de G D de G de X D de G de Y ça veut dire que la première ligne de cette matrice je vais trouver les dérivés partiels de F et G par rapport à X donc ici sur la deuxième ligne je vais trouver les dérivés de G par rapport à Y donc exactement ce que j'ai ici et je vais prendre quoi ? je vais prendre l'inverse de cette matrice pourquoi ? parce que cette matrice que vous avez là ben elle est passée de ce côté-ci et en la faisant passer de ce côté-ci ben forcément elle devient inverse et je vais donc calculer le H je vais le calculer voilà moins mon vecteur ligne que multiplie ma matrice M ici qui correspond à l'inverse de la jacobienne ben une fois que j'ai ça je vais calculer mes solutions alors il y a peut-être je peux comprendre que vous avez un petit peu de mal avec cette partie-là ici j'avais expliqué la dernière fois ce que c'était vous avez créé un tableau pour stocker les valeurs non ? comment ? vous avez créé un tableau où vous incrémentez d'une case pour stocker les valeurs voilà exactement j'avais expliqué comme quoi l'algo mémorisait les solutions successives tout simplement donc ça je l'avais expliqué et donc pour résoudre l'exercice 5 qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? ben on ne touche pas à l'algorithme il est là il aurait fallu tout simplement travailler avec de nouvelles fonctions et de nouvelles dérivées partielles d'ailleurs si je refais ça D2Fx il est là donc vous voyez que j'ai mis ici en commentaire celle que j'avais utilisée pour l'exercice 4 et j'ai remis celle de l'exercice 5 D2Fx qui signifie dérivée de f par rapport à x D2Fy D2Gx et D2Gy et bien entendu mes fonctions F et G alors mes fonctions F et G alors est-ce que voilà que j'appelle donc F et D2XY et G alors 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 attendez parce qu'il y a une petite confusion entre G et G2XY alors donc c'est G pardon voilà c'est ça et c'est F voilà 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 les fonctions c'est F et G voilà les fonctions qui sont utilisées dans l'exercice 5 il faut changer les paramètres initiaux sinon voilà G et F et là vous avez bien sûr D2G D2F pour X et pour Y ça je vais fermer on va confondre voilà voilà l'algorithme voilà ma fonction F voilà ma fonction G voilà et voilà ma dérivée de F par rapport à X ma dérivée de F par rapport à Y ma dérivée de G par rapport à X et ma dérivée de G par rapport à Y voilà de quoi est constitué en fin de compte mon algorithme il ne me reste plus qu'à faire quoi il ne me reste plus qu'à l'exécuter et comment je vais l'exécuter je vais regarder les consignes on me dit de faire quoi on me dit de démarrer quand je regarde hop l'exercice on me dit de démarrer avec on prendra un point de départ X indice 0 Y indice 0 égal à 1 donc ça veut dire que quoi ça veut dire que je vais lancer donc ma fonction principale qui contient l'algorithme je vais lui communiquer quoi je vais lui communiquer X 0 et mon critère d'erreur alors ce X 0 j'ai deux moyens de le communiquer à cette fonction soit j'écris soit je définis un vecteur quelconque que je peux lui donner n'importe quel nom je peux l'appeler XX je peux l'appeler PT 0 et je lui donne donc comme valeur 1 1,1 d'accord et dans ce cas là je fais 6NL 6NL de PT 0.1 là qu'est-ce qu'il me dit c'est PT 0 voilà T0 0.0 voilà soit je peux directement mettre la valeur de mon vecteur initial ici au moment où j'appelle cette fonction donc je peux directement mettre 1 1,1 ici alors bien entendu j'ai pris 0,1 si je prends 0,1 vous voyez que il devient un peu plus il va faire une itération en plus alors je me dis est-ce que je m'arrête là ou pas bon alors je continue je prends encore une précision un peu plus sévère et vous voyez bien que sur les deux dernières itérations à 4 digits près on a le même résultat ici d'accord étant donné qu'on travaille à 4 digits puisque bon de toute façon on ne fait pas des calculs super super précis on fait de l'initiation à l'analyse numérique bon ben on s'arrête à cette précision 0,85 72 1 74 61 et je veux juste m'assurer que c'est bien ce que vous avez noté dans le corrigé voilà donc dans le corrigé 1 61 0 85 72 12 12 voilà donc cet exercice là vous l'aurez résolu en combien de temps si vous le faites de manière numérique on va dire allez 5 minutes pour le mettre en équation 5 à 10 minutes pour calculer les dérivés partiels et en fin de compte exécuter votre algorithme enfin construire bien sûr vos fonctions ça c'est c'est peanuts vos dérivés partiels je vous ai même montré la dernière fois comment vous pouvez les calculer en faisant du calcul symbolique sous Matlab donc du coup ça veut dire qu'avec Matlab je construis mes dérivés partiels j'ai mon algorithme il ne me reste plus qu'à l'exécuter et hop j'obtiens la solution de mon problème monsieur oui est-ce que vous avez des questions moi j'ai une question très vite fait vous avez dit pour une fonction par exemple ln2x ce genre de méthode ça ne s'implique pas enfin c'est pas pratique parce qu'en termes de coût c'est enfin c'est élevé je ne comprends pas quel est le rapport entre ce qu'on est en train de faire avec ln2x non il n'y a pas de rapport mais en gros pour une fonction ln2x quelconque qu'on choisit pour la méthode je veux dire oui c'est pas pratique de prendre une fonction ln2x pour ça c'est pas pratique de prendre une fonction ln2x je ne comprends pas c'est quoi le souci que vous avez avec ln2x alors je ne sais pas ce qu'il y a avec ln2x il y a un truc qui vous quelque chose qui vous avez un petit souci avec ln2x non pas du tout qu'est-ce que vous avez avec ln2x non j'ai dit pour comme exemple si on prend une fonction ln2x par exemple si on prend ln2x ou ln2ln d'une fonction à l'intérieur de x oui si on prend une très très grande valeur le nombre d'itérations sera trop élevé en fait c'est ça ce que j'essaie de dire ah alors attendez on va regarder ça plus concrètement d'accord imaginons qu'on prenne quelque chose comme moi j'essaie juste de dire imaginons qu'on prenne quelque chose comme alors on va le faire là on va voilà prenons 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 un x allant de 0.1 par pas de 0.01 jusqu'à allez 5 simplifié voilà et regardons un petit peu la fonction x virgule log de 1 plus 1 plus x au carré regardons un petit peu cette fonction alors alors si on regarde un petit peu cette fonction alors on va peut-être pas prendre un plus x là parce que du coup elle va jamais couper on va prendre voilà on va prendre 0.5 voilà ok ok alors je veux juste juste un petit souci là avec voilà 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 donc voilà voilà un log de 0 de 0.5 plus x au carré d'accord vous voyez bien que cette fonction là je peux très très bien je peux très bien lui appliquer la méthode de newton si je veux trouver le 0 de cette fonction le 0 de cette fonction c'est quoi c'est ce point là d'accord donc qu'est-ce qui va se passer je vais démarrer avec un certain point je vais ensuite calculer comme ça petit à petit je vais m'orienter vers le 0 de cette fonction là en utilisant la méthode de newton alors effectivement la question que vous pouvez poser c'est je vais le faire au bout de combien d'itérations d'accord comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que comme je ne peux pas le contrôler donc qu'est-ce que je vais faire je vais dire je vais faire exactement le même principe que je vous ai illustré ici je vais calculer à chaque fois la différence entre deux valeurs deux solutions successives et quand c'est différence là va devenir très petite j'arrête l'algorithme ouais ouais ben voilà c'est tout ouais ok alors donc ça c'est le corrigé de l'exercice de l'exercice 5 est-ce que parmi vous certains ont fait et j'espère tout le monde est-ce que vous avez fait l'exercice on fera celui-là après le 2 est-ce que vous avez fait l'exercice je vais regarder est-ce que vous avez fait l'exercice 3 voilà qui a essayé de faire l'exercice 3 l'exercice 3 qui est le plus simple de tous les exercices de ce de ce TD qui porte sur ce chapitre du calcul des racines d'une fonction quelqu'un a fait l'exercice 3 est-ce que quelqu'un a fait l'exercice 3 est-ce que quelqu'un a essayé de le faire ou bien est-ce que quelqu'un peut 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 déjà juste nous expliquer un peu cet exercice est-ce que quelqu'un peut nous l'expliquer voilà imaginons que on ne comprend pas très bien les lancers est-ce que quelqu'un peut nous l'expliquer qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice on nous demande oui trouver une voile rapprochée de la raison de l'eau exactement on nous demande le fait de donner en fin de compte une valeur qu'est-ce que vaut racine carrée de 2 et on nous demande de trouver ça avec la méthode de newton donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce racine de 2 je dois m'arranger de telle sorte de telle sorte à ce que ce soit le zéro d'une fonction alors quelle fonction admet comme zéro racine carrée de 2 quelle est la fonction dont le zéro est égal à racine carrée de 2 x moins racine de 2 exactement donc si je dis voilà je dis la fonction qui admet racine de 2 comme le zéro d'une fonction je vais dire que c'est x moins racine de 2 voilà donc je vais dire que c'est x moins racine de 2 ça admet ça admet racine de 2 comme zéro très bien mais ça ne me permet pas d'obtenir la valeur de la racine carrée de 2 ici je n'ai pas la valeur de la racine carrée de 2 donc qu'est-ce que je fais je me dis waouh en plus je dois utiliser la méthode de Newton alors est-ce que je peux utiliser la méthode de Newton avec f de x égale à x moins racine de 2 qu'est-ce que je vais obtenir si j'utilise la méthode de Newton la méthode de Newton me dit que à partir d'une première solution je vais pouvoir trouver des solutions de plus en plus précises en utilisant x à l'itération n plus 1 égale à x à l'itération n moins quoi moins f de x sur f prime de x moins f de x n sur f prime de x n voilà sur f prime de x indice 1 ok ok très bien donc ici ça veut dire que quoi ça veut dire que je vais avoir ici x de n plus 1 égale à x de n moins moins quoi moins x de n donc si j'applique moins alors f prime de x de n ça vaut 1 f de x n ça va être x indice n moins racine de 2 donc je vais me retrouver avec x de n plus 1 égale à x de n moins x de n le moins avec le moins et x de n va se neutraliser avec x de n moins par moins ça va donner plus et je vais me retrouver avec x indice n plus 1 égale à racine carré de 2 c'est vrai c'est la solution de mon problème mais ça ne me donne toujours pas la valeur de ce que représente racine carré de 2 donc ça veut dire que c'est pas cette fonction là que je dois prendre alors si c'est pas celle là laquelle je peux prendre x carré moins 2 voilà je vais donc prendre x au carré moins 2 et c'est exactement ce que je vous ai mis dans le corrigé donc dans le corrigé quand je regarde vous voyez bien que hop on va y aller tranquillement là voilà racine carré de 2 égale à x donc ça veut dire qu'au fait je vais avoir une fonction f de x égale à 2 moins x au carré et je vois bien que le 0 de cette fonction là sera égale à racine carré de 2 sauf que moi ce qui m'intéresse c'est d'obtenir une valeur de racine carré de 2 parce que racine carré de 2 je sais pas ce que ça vaut c'est un point quelque chose et c'est ce un point quelque chose que je veux déterminer donc je vais prendre f de x égale à 2 moins x au carré je vais calculer donc sa dérivée et je vais donc appliquer hop l'équation ici de Newton donc ça va me faire x indice n plus 1 égale à x indice n je vais remplacer je vais remplacer f de x n par quoi tout simplement par son expression c'est à dire 2 moins x indice n au carré f prime de x indice n c'est moins 2 x indice n et je vais bien entendu je vais un petit peu simplifier cette écriture là puisque je vais me retrouver avec x indice n plus 1 sur x indice n moins x indice n divisé par 2 x indice n moins x indice n divisé par 2 ça me donne x indice n divisé par 2 plus 1 sur x indice n ça veut dire qu'en fin de compte voilà l'expression qui va me permettre de converger vers la solution de mon problème je vais démarrer avec combien je vais démarrer avec 2 et puis je vais faire une première itération je vais faire une deuxième et je vais faire une troisième itération j'aurai déjà donc à 4 décimales près j'aurai déjà la valeur de racine carré de 2 voilà donc quand vous je vous dis racine carré de 2 vous tapez ça sur votre calculatrice et votre calculatrice vous donne 1.41427693 ça veut dire qu'en fin de compte qu'est-ce qu'elle a fait votre calculatrice elle a tout simplement utilisé une équation qui vous permet d'obtenir racine carré de 2 et donc cette équation là a été réitérée plusieurs fois pour obtenir en fin de compte une valeur de racine carré de 2 voilà tout simplement c'est bon pour la correction de ce troisième exercice ou est-ce que vous avez des questions j'ai une question oui je vous écoute on fait intervenir les dérivés partielles et les transposés et tout ça quand il y a plusieurs fonctions qui dépendent de la solution donc là vous me parlez de quoi maintenant vous me parlez de cet exercice ou de celui d'avant je parle de la méthode en général la méthode en général elle n'est pas compliquée la méthode en général de newton s'applique pour les fonctions à une seule variable elle peut aussi s'appliquer aux fonctions à plusieurs variables oui c'est ça et du coup quand c'est à plusieurs variables c'est là qu'on fait les dérivés partiels et les transposés exactement tout ça ok exactement parfait c'est la réponse que je voulais merci c'est ça au fait l'intérêt de la méthode de newton c'est que si j'ai une seule fonction c'est à dire une fonction à une seule variable et je cherche le zéro de cette fonction je vais utiliser l'unique dérivé que j'ai si j'ai une fonction à deux variables et que je cherche le zéro de cette fonction à deux variables il va falloir que je sois situé dans un système à deux inconnus et à deux équations pour pouvoir pour pouvoir obtenir le zéro de ce système d'accord d'accord merci voilà et la recherche du zéro d'un système c'est la majeure partie du calcul de ce qui se fait dans en intelligence artificielle parce qu'en intelligence artificielle c'est quoi on a un tas de calculs des matrices etc etc et l'idée c'est quoi c'est de trouver la solution à un système trouver la solution à un système on va passer par la matrice jacobienne l'inverse de cette matrice et on va réitérer le système jusqu'à atteindre le point de convergence donc c'est vraiment un calcul que l'on va retrouver un peu partout dans les sciences appliquées voilà alors maintenant je vous avais également demandé de réfléchir au dernier exercice qui est l'exercice l'exercice qui est l'exercice 2 donc voilà on ne les a pas fait dans l'ordre mais ce n'est pas plus mal voilà l'exercice 2 alors l'exercice 2 est-ce que vous avez essayé de le faire oui d'accord est-ce que vous avez réussi à le faire oui ok très bien alors l'exercice 2 on va le regarder un peu dans les détails donc ici c'est pareil l'exercice 2 on a donc une fonction f de x égale à l'exponentielle de moins x moins 2x et on s'intéresse donc à cette fonction dans l'intervalle 0 1 alors donc moi ce que je fais généralement je me dis voilà quand j'ai une fonction j'aime bien j'aime bien me représenter la courbe de cette fonction ça m'aide à mieux voir le problème que je résous donc nous qu'est-ce qu'on a on a donc exponentielle de moins x moins 2x alors je me dis tiens j'aimerais bien voir un peu la courbe de cette fonction là je vous invite à tout le temps faire ça surtout quand on fait de l'analyse numérique voilà je me dis je vais je vais construire je vais construire ma courbe sur l'intervalle 0 0 2 donc ça veut dire quoi construire une courbe sur l'intervalle 0 0 2 ça veut dire que je vais construire des abscisses parce que quelqu'un peut me répondre quand je fais x égale à 0 par pas de 0 0 1 jusqu'à 2 combien de points d'abscisses je vais créer 10 combien 10 non 11 non jusqu'à 2 ou ouais je vais je vais aller de 0 jusqu'à 2 par pas de 0 0 1 donc 20 non plus 21 non plus qui sait qu'a une idée 0 0 1 donc ça fait 200 voilà donc effectivement je vais construire ici non pas 200 mais il vous manque un tout petit quelque chose 201 exactement je vais construire ici 201 points donc je vais avoir 201 points d'abscisses je vais donc pouvoir afficher ma fonction avec 201 points puisque je vais faire un plot de x virgule l'exponentiel de moins x moins x voilà moins 2 fois x d'accord c'est ce que j'ai dans l'énoncé et j'ai donc et j'ai donc ici ma fonction alors parce que je ne me suis pas trempé par rapport à l'énoncé x-x moins 2x non là c'est ça donc x-x moins 2x et j'ai donc ici ma fonction là voilà alors hop voilà alors elle descend un petit peu elle descend là rien ne m'empêche de pouvoir redimensionner mes axes donc je peux très bien faire ici un petit axis redimensionner mes axes donc je vais garder sur l'axe des abscisses je vais rester de 0 à 2 et puis je vais aller de moins 2 à 1 sur l'axe des ordonnées voilà donc vous voyez que hop je descends ici voilà vous voyez que sur l'intervalle 0 1 ben hop j'ai ma fonction qui coupe ici en un point qui vaut 0 c'est donc le 0 de ma fonction ici et c'est ce point là que je vais rechercher avec la méthode de Newton d'accord alors imaginons que imaginons que je ne le cherche pas avec la méthode de Newton imaginons que je voulais le faire analytiquement est-ce que c'est possible comment j'aurais fait analytiquement pas numériquement qu'est-ce que j'aurais fait j'aurais dit bon ben donc ça fait quoi ça fait exponentielle de moins x moins 2x égale 0 ça veut dire que l'exponentielle de moins x c'est égale à 2x et donc qu'est-ce que je vais faire réflexe de base ben je vais faire le logarithme épérien de ça et le logarithme épérien égale à ça et donc du coup je vais avoir moins x égale au logarithme épérien de 2x qui à son tour est égal au logarithme épérien de 2 plus le logarithme épérien de x d'accord que je fais passer de l'autre côté ça veut dire que je vais me retrouver avec moins x plus le logarithme épérien de x voilà égal au logarithme épérien de 2 c'est bien c'est très très bien tout ça est-ce qu'en fait quand j'ai trouvé la solution de mon équation voilà là on peut dériver encore monsieur on peut trouver la solution comment on peut dériver encore là et du coup on peut trouver la solution alors là pour l'instant si je veux le faire comme ça analytiquement si je m'arrête là le seul moyen que j'ai de pouvoir trouver de pouvoir trouver ici ma ma fonction c'est de éventuellement de réécrire mon équation sous la forme x voilà ici ce x là je le fais passer de ce côté égal à quoi égal à moins ln de 2x ça veut dire que quoi ça veut dire que je me retrouve avec le problème de x égal à f de x et le problème de x égal à f de x c'est un petit peu le problème qu'on avait vu au tout début quand on avait fait de l'analyse numérique il va falloir d'une manière ou d'une autre trouver une équation itérative pour trouver la solution de mon problème alors bien entendu x égal moins ln de 2x ça revient à tracer un graphe et de trouver le point d'intersection de la droite y égal à x avec la fonction égale moins ln de 2x ce qui va ce qui va nous donner ce qui va nous donner des choses comme point d'intersection à trouver donc ça veut dire qu'il faut que je prenne un point de démarrage et il va falloir que je recherche donc x à l'itération n plus 1 égale à une fonction de x à l'itération n d'accord tout ça pour dire quoi ? tout ça pour dire qu'une petite fonction comme celle-ci égale à 0 je n'ai pas de méthode analytique pour trouver le 0 de ma fonction et que je suis obligé de passer par une méthode d'itératif donc ici dans cet exercice-là on vous propose d'utiliser tout simplement la méthode de Newton sauf que là où ça se complique un petit peu dans cet exercice c'est qu'on vous demande de trouver la solution à 0,01 ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez la solution absolue ici vous avez la solution absolue qui est alpha et vous avez ici la solution approximative et l'écart entre la solution approximative et la vraie solution cet écart-là il est donné par une formule dans laquelle apparaissent quelques inconnus mu alpha et on a bien sûr ici le n qui est là c'est entier est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il ce qu'il représente ce 2 à la puissance n ce n c'est pas une suite géométrique monsieur non non mais je veux dire qu'est-ce que ça représente d'un point de vue algorithmique ce n c'est le nombre de fois qu'on va répéter oui c'est le nombre d'itérations c'est ça exactement ça représente le nombre d'itérations alors plus je vais itérer et plus l'écart entre la vraie solution et la solution approximative va se réduire alors cette formule-là elle n'est pas exploitable est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi telle qu'elle en tous les cas elle n'est pas exploitable pourquoi imaginons que je dis voilà on n'est pas alpha monsieur ni voilà c'est exactement ça c'est exactement ça c'est qu'en fait cette formule-là c'est vrai qu'elle permet d'estimer le nombre d'itérations pour avoir une erreur aussi réduite que je veux mais sauf que le problème c'est que elle-même elle contient l'inconnu que je recherche donc ça veut dire que telle qu'elle est elle n'est pas exploitable comme vient de le dire notre camarade parce que tout simplement il y a là-dedans le alpha donc du coup donc du coup comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux exploiter cette formule-là malgré tout pourquoi on ne fait pas avec xn plus 1 moins xn monsieur non comment je peux exploiter cette formule alors déjà qu'est-ce qu'on veut on veut que toute cette quantité-là soit inférieure à 0,01 voilà donc je veux que cette quantité-là soit inférieure à 0,01 et cela devrait me permettre d'extraire le nombre d'itérations le n qui est ici sauf que comme l'a dit notre camarade je ne peux pas puisque j'ai une inconnue là-dedans qui est alpha donc quel est le seul moyen que j'ai à ma disposition de pouvoir quand même exploiter cette formule-là en enlevant ce alpha-là qui me pose problème on utilise l'intervalle AB alors effectivement il y a un petit peu de ça ici notre intervalle AB il vaut combien c'est 0,01 il vaut 0,01 et x0 il vaut combien il vaut 0,02 0,02 donc ça veut dire qu'en fin de compte cette différence x indice 0 moins alpha je peux là je peux en faire quoi la négliger là la quoi pardon je n'entends pas la négliger la négliger non peut-être pas la négliger je vais la ma la majorer exactement je vais la majorer je vais donc majorer cette quantité-là puisque x0 il est d'un intervalle 0,01 alpha c'est ma solution pour l'intervalle 0,01 ça veut dire que x0 moins alpha en valeur absolue n'excèdera jamais quelle valeur ? 1 voilà donc ça veut dire que cette quantité-là je vais pouvoir tout simplement la majorer par 1 donc si j'arrive à majorer cette quantité-là ça veut dire qu'en fin de compte je vais pouvoir l'exploiter sans l'inconvénient de ce alpha qui est présent dedans donc ça c'est la première chose il va me rester à faire quoi ? si je veux continuer à exploiter cette formule il va falloir que je calcule mu qu'est-ce qu'on me dit mu ? on me dit que mu c'est égal à k indice 2 divisé par 2 fois m1 donc ça veut dire que mu qui était une inconnue je me retrouve maintenant avec deux autres inconnues k indice 2 et m indice 1 et on me dit que k indice 2 c'est le sup de la valeur absolue de la dérivée seconde de x et que m1 c'est le min de la valeur absolue de la première dérivée de f donc ça veut dire qu'en fin de compte je sais calculer m1 je sais calculer k2 ça veut dire que je sais calculer mu et je sais majorer et je vais majorer ça par 1 je vais donc pouvoir en fin de compte exploiter cette formule là pour trouver le nombre d'itérations nécessaires à la convergence de la recherche de ma solution donc maintenant qu'est-ce que je vais faire ? bon ben je vais tout simplement je vais maintenant tout simplement calculer commencer déjà par calculer m1 donc je vais pouvoir calculer m1 ben je vais prendre le mi de la valeur absolue de f' de x ok ? est-ce que vous pouvez le faire là ? pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce calcul vous pouvez me le faire là tout de suite ? faites-le là ce calcul de m1 parce que si vous faites si vous ne vous faites pas les calculs même j'espère qu'on n'aura pas à le faire comme ça mais même si on venait à faire l'examen d'analyse numérique en distanciel je vais vous donner maximum deux heures pour faire cet examen là et vous allez devoir faire des calculs donc si vous ne vous habituez pas dès maintenant à vous exercer à faire des calculs le jour de l'examen vous allez vous planter donc voilà donc je vous invite à vous exercer dès maintenant à faire des calculs à savoir utiliser votre calculatrice ça fait trois monsieur non ? combien ? trois pour m1 pourquoi vous avez fait trois ? vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait ? je fais la dérivée de de exponentielle moins x ouais moins 2x donc ça fait moins exponentielle moins 2 attendez ce que je vais faire donc c'est moi qui vais devenir votre étudiant c'est vous mon prof dites moi voilà dites moi ce que je dois écrire en premier lieu déjà la dérivée de f de x oui ok alors je vais l'écrire f prime f prime de x égal dites moi ce que je dois écrire égale moins exponentielle moins x moins 2 ok ok ensuite ensuite on factorise le moins donc du coup tu fais moins je factorise voilà exponentielle moins x plus 2 ensuite la valeur absolue donc en plus je calcule la valeur absolue oui je suis content parce que cet étudiant ça a l'air d'être un bon prof et là qu'est-ce que j'écris monsieur j'écris simplement exponentielle moins x plus 2 d'accord vous pouvez nous dire pourquoi la valeur absolue enlève le moins la valeur absolue elle enlève le moins je suis d'accord avec vous mais voilà c'est quoi la condition supplémentaire qui fait que la valeur absolue ici m'enlève le moins et tout va bien si exponentielle moins x plus 2 est positif voilà parce que tout simplement exponentielle moins x plus 2 est toujours positif voilà ok très bien jeune homme alors dites moi maintenant donc qu'est-ce que je cherche je cherche le minimum et le minimum ici c'est 0 dans notre intervalle donc je cherche le min le min de ça sur l'intervalle 0 1 oui vous êtes d'accord oui et donc comment je vais trouver le min de ça sur l'intervalle sur l'intervalle 0 1 on remplace les x par le minimum de l'intervalle qui est 0 donc du coup ça ferait exponentielle moins 0 plus 2 ouais et exponentielle 0 ça fait 1 et donc le min pour vous il vaudrait 3 2 plus 1 3 et donc le min pour vous il vaudrait 3 bon alors jusque là vous avez été un bon prof mais là je ne suis plus tellement d'accord qui c'est qui prend le relais allez-y je dirais on remplace le x par 1 pour trouver le minimum parce que la fonction je crois qu'elle est décroissante voilà très 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 bien voilà notre deuxième camarade il est venu au secours du premier et vous voyez qu'en équipe on travaille bien vous avez tout à fait raison étant donné que cette fonction là est une fonction qui décroît d'accord ça veut dire que son minimum il est en f prime de 1 vous êtes d'accord oui monsieur le min c'est 2,36 voilà exactement et c'est bien ça voilà ça me fait plaisir que quand au moins quand on fait un exercice de vous entendre participer un petit peu donc du coup on a effectivement alors moi je l'avais fait comme ça parce que comme je vous l'ai dit je suis quelqu'un qui comme je suis je suis un numéricien c'est à dire que je suis je suis un peu un mathématicien et un peu un informaticien donc je suis un numéricien j'aime bien travailler avec des graphes d'accord donc moi qu'est-ce que je fais j'ai représenté le graphe de f prime de x et j'ai regardé qu'est-ce que j'ai sur l'intervalle 0,1 et je vois bien qu'effectivement que hop elle décroît et c'est effectivement en 1 qu'elle va présenter une valeur minime d'accord donc ça veut dire que le min il vaudra 2,37 pas d'objection ? non pas vraiment monsieur mais pourquoi on n'a pas utilisé la méthode des xn plus 1 moins xn à la place mais on n'y est pas encore on va l'utiliser celle-là pour l'instant on est en train de déterminer un nombre d'itérations ok impeccable d'accord on est pour l'instant en train de déterminer un nombre d'itérations à partir d'une formule et cette formule nous implique de faire ces calculs-là donc pour l'instant on n'est pas en train de chercher le 0 on est en train de trouver le paramètre emma et on va ensuite par la suite trouver le paramètre K2 K2 qu'est-ce qu'on nous dit quand on regarde l'énoncé on nous dit tout simplement que K1,10,2 alors il est où ? voilà on nous dit que K1,10,2 c'est le sup de la dérivée seconde toujours bien sûr sur l'intervalle 0,1 donc la dérivée seconde bon ben je vais la calculer donc je vais calculer la dérivée seconde qui vaut l'exponentiel de moins x et l'exponentiel de moins x ben c'est c'est une fonction qui comme vous le savez tous depuis depuis pratiquement la classe de alors c'est dans quelle classe vous découvrez l'exponentiel et puis la classe de seconde première ben c'est une fonction qui décroît d'accord donc ça veut dire qu'en fin de compte l'exponentiel de moins x sur 0,1 elle est max en 0 et ça vaut donc du coup mu je peux le calculer puisque ça va me faire K2 sur 2m1 qui vaudra 0,22 je vous invite je vous invite à travailler toujours avec 4 digits après la virgule et en fin de compte qu'est-ce que je vais faire avec ça ben je vais revenir maintenant à ma formule puisque maintenant j'ai le mu je vais revenir à ma formule je vais majorer cette quantité là par 1 je vais me retrouver avec mu à la puissance une quantité qui est 2 à la puissance n divisé par mu donc du coup qu'est-ce que je vais faire ben je vais passer en calcul je vais utiliser le logarithme néperien je vais donc avoir 2 à la puissance n que multiplie le logarithme néperien de u qui va être égal au logarithme néperien de 10 moins 2 c'est-à-dire de 0,01 et en fin de compte je vais pouvoir extraire 2 à la puissance n et en fin de compte je vais pouvoir extraire n donc ça ça me dit quoi ben ça ça me dit que tout simplement je vais utiliser donc 2 itérations c'est-à-dire que je vais partir à partir de x indice 0 je vais calculer x indice 1 je vais ensuite calculer x indice 2 voilà et ce x indice 2 que je vais trouver ben il s'écartera au maximum de 0,01 de la vraie solution de mon problème c'est-à-dire du 0 de ma du 0 de ma fonction qui est donc ce point-là qu'on a mis en évidence en traçant le graphe de la fonction s'il ne l'a pas s'il ne l'a pas effacé entre temps voilà donc ce point-ci je vais donc maintenant chercher ce point-ci après 2 itérations et comment je vais trouver ce point-ci après deux itérations ben je vais tout simplement je vais tout simplement utiliser la méthode de Newton donc là je vais utiliser x indice n plus 1 égal à x indice n moins f de x indice n sur f prime de x indice n je vais bien entendu utiliser l'expression de f c'est à dire e de moins x n moins 2 x n et l'expression de la dérivée de ma fonction f et je vais en partir de 0,2 je vais faire une itération deux itérations et je vais m'arrêter à 0,3517 donc 0,3517 c'est le 0 de ma fonction c'est à dire c'est ce point-là sur lequel j'ai le curseur de ma souris ici alors avant de faire un petit break est-ce que vous avez des questions ? non monsieur moi j'ai une question monsieur oui je vous écoute j'ai pas compris comment vous avez fait pour déterminer n égal 2 la dernière ligne là ? comment j'ai fait pour obtenir ce calcul ? oui d'accord donc j'ai ici je fais tout simplement je fais tout simplement un je passe en logarithme n'est pas rien ça ok ok donc déjà vous êtes d'accord qu'on a ici mu à la puissance 2 à la puissance n égal à 0,01 fois mu oui ? oui très bien donc si je prends le logarithme n'est pas rien de cette quantité je vais me retrouver avec quoi ? je vais me retrouver avec 2 à la puissance n je multiplie le logarithme n'est pas rien de u qui est donc égal au logarithme n'est pas rien de 10 moins 2 plus le logarithme n'est pas rien de mu oui sur les ln c'est clair c'est vraiment l'exposant je ne comprends pas comment il est passé de 2 puissance n à n comment ? ce que je n'ai pas compris c'est comment l'exposant qui est n ne devient plus exposant non est-ce que jusque là vous êtes d'accord ? oui les ln c'est ok ok alors après qu'est-ce que je fais ? vous êtes d'accord que 2 à la puissance n ça va être égal à cette quantité-là divisé par ln de mu oui donc ça va faire ln de 10 moins 2 divisé par ln de mu et comme ici j'ai ln de mu divisé par ln de mu plus 1 ok ? ok donc ça veut dire que quoi ? ça veut dire qu'en définitive quand je vais vouloir calculer ce n qui est ici je vais donc avoir toute cette quantité qui est là toute cette quantité qui est ici prise en ln et que je vais diviser par ln de 2 ça va ou pas ? ok là c'est marrant parce que chaque année les étudiants ils posent cette question de la puissance n égale à grand a ouais j'ai compris oui ben voilà ouais j'ai compris du coup n égale ln de a sur l'an et on reprend oui ok merci merci